Le 2 décembre, ça fait 84 jours que la bande de Gaza est soumise à une entreprise de destruction, d'agression contre le peuple palestinien à Gaza, absolument sans précédent. Bien sûr, tout n'a pas commencé le 7 octobre, bien sûr ça fait 75 ans que les palestiniens sont soumis à cette entreprise qui veut les chasser de leur terre, et là on assiste à un nouvel épisode particulièrement violent. Nous sommes aujourd'hui à la fois bouleversés, indignés et inquiets. Bouleversés parce que, que ce soit ceux d'entre nous comme moi qui connaissent bien beaucoup de palestiniens à Gaza, que ce soit tous ceux, toutes celles parmi vous qui savent que oui, ce ne sont pas des nombres, ce sont des êtres humains comme vous et nous, ce sont des familles qui sont dévastées, ce sont des enfants comme les nôtres. Ce qui se passe, c'est complètement indicible. Le chiffre de 21 000 morts qui est donné ne prend pas en compte les 7 000 personnes disparues sous les décombres, donc 28 000. Elle ne prend pas en compte non plus toutes les personnes qui sont mortes des suites de leurs blessures, de maladies non soignées, on ignore le chiffre, mais il faut quand même rapporter à la population, 30 000 personnes rapportées à la population de Gaza, ça serait un million rapporté à la population française, un million de morts, 55 000 blessés au moins, un nombre de malades qu'on ne connaît pas, des destructions absolument indicibles qui visent aussi bien les hôpitaux, les universités, les habitations, au moins 60% des habitations qui sont complètement détruites ou inutilisables, 80 à 90% de la population qui a dû fuir son logement. On demande aux gens, on demande aux personnes du nord d'aller vers le sud, et puis quand ils sont dans le sud, on les bombarde à Hanyounis ou à Rafa. On concentre une population de plus en plus importante le long de ces frontières sud avec l'Egypte, mais on continue à les bombarder. Le centre, le centre, derrière le bala, était également bombardé, il y a été un moment un tout petit peu préservé, c'est quelque chose de complètement indicible, qui nous bouleverse complètement, et on est bouleversé particulièrement par la situation des enfants. Quand on voit le chiffre, je crois, 8000 enfants tués, on parle de blessés très graves, on parle d'amputations, on dit un millier d'amputations sans anesthésie pour des enfants. On n'arrive même pas à imaginer, on a les maladies, la famine, qui touche, que ce soit par manque d'eau, par manque d'eau potable, la diarrhée, qui touche un nombre incalculable de personnes. Les maladies qui touchent toute la population, la famine, on ne sait pas, on est loin de tout savoir, parce que ce qui est quand même complètement inédit, c'est que la presse n'a pas le droit de venir. La presse occidentale, notamment, est bannie, elle ne peut pas entrer, sauf à de très rares moments, complètement embarquée par l'armée israélienne pour aller dans des visites guidées. Les journalistes palestiniens sont tués, il y en a eu plus de 100 d'entre eux qui ont été tués. Donc on est dans une entreprise de destruction d'un peuple, une entreprise génocidaire, qui est complètement inédite, qui se passe ainsi sous nos yeux, organisée par une des armées les plus puissantes du monde. Nous sommes aussi bouleversés et indignés par les informations qui commencent à nous remonter du terrain. Nous faisons attention, nous faisons attention de vérifier les informations qui sont sur les réseaux sociaux. Mais quand même, là, on est sur des rapports, par exemple, sur les exécutions sommaires, sur le fait qu'effectivement, il y a des pères de famille qui ont été tués devant leurs enfants sans présenter le moindre danger pour l'armée. Il y a des dizaines de cas qui sont documentés, qui ont fait l'objet d'un rapport qui a été transmis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a été transmis à la Cour pénale internationale par des ONG internationales. Donc là, on commence à voir le niveau aussi des exactions, comme on commence à voir aussi ces images qui ont l'air d'être authentifiées, de milliers de Palestiniens raflés, y compris dans les écoles de l'ONU où ils s'étaient réfugiés, pour être emmenés dans des destinations inconnues, après avoir été regroupés à moitié nus dans des endroits comme des stades ou des rues. Nous sommes indignés par ce qui se passe sur le plan international. Nous sommes d'abord indignés par l'attitude des Etats-Unis. Le veto des Etats-Unis au cessez-le-feu à l'ONU a des conséquences incalculables. Encore aujourd'hui, les Etats-Unis ont décidé de livrer des milliers d'obus à Israël, d'ailleurs sans même passer par le Congrès. Il y a là une attitude qui est absolument insupportable et là-dessus c'est particulièrement grave. Nous sommes indignés aussi par la position de la France, qui dès le début a soutenu la guerre menée par Israël contre le peuple palestinien. Elle a évolué, mais elle a évolué toujours de manière zigzagante, incompréhensible. Alors la dernière expression c'est un cessez-le-feu humanitaire pouvant conduire à un cessez-le-feu. Mais enfin, il est grand temps de le réclamer de manière claire, nette, ce cessez-le-feu. Alors la France dit qu'elle s'engage dans des actions humanitaires. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est le degré zéro par rapport à la pression politique. Il y a, je crois, deux enfants palestiniens qui vont être soignés dans les hôpitaux français. Il y en a une dizaine d'autres, je crois, qui vont arriver la semaine prochaine. Il y a un plan d'aller faire quelque chose à Gaza avec la Jordanie. Très bien, mais il y a d'autres pays, européens, qui ont levé la voix de manière beaucoup plus claire. Et notamment l'Espagne qui a réclamé le cessez-le-feu de manière particulièrement claire. Il est incompréhensible pour nous que la France ne le fasse pas. Et enfin, nous sommes très inquiets. Nous sommes inquiets parce que ce qui se passe là est en train de saper tout un ensemble de valeurs auxquelles nous croyons. Nous croyons au droit international. Nous croyons à un ordre mondial qui ne soit pas purement la loi de la jungle. Qu'est-ce qu'on va répondre à ceux qui nous diront, et ces deux points de mesure, ce que vous faites, ce n'est que dans certains cas, le droit international, ce n'est pas pour les palestiniens. Il y a des jeunes palestiniens dans les écoles de Gaza. Notamment les écoles de l'UNRWA, ils ont un cours obligatoire des droits de l'homme. Et ils disent à leurs professeurs, mais pourquoi vous nous enseignez les droits de l'homme ? Ça ne s'applique pas à nous. Qu'est-ce qu'on leur répond ? Nous sommes inquiets aussi de manière encore plus concrète sur les risques de guerre, avec notamment ce qui se passe dans la mer Rouge, où la France participe à une coalition internationale avec les Etats-Unis contre les outils du Yémen. Ça peut déraper n'importe quand. Là aussi, l'Espagne a refusé de participer à cette coalition. La France s'y laisse entraîner, tout en disant qu'elle n'est pas dans le commandement intégré. On est devant un risque de guerre généralisée, et devant un énorme risque moral aussi pour nous. Alors, nous pensons avant tout, évidemment, à nos amis palestiniens, mais nous savons aussi que c'est l'avenir d'une paix qui est en train d'être complètement sapée, et nous savons aussi que ce sont nos valeurs qui sont complètement mises en cause. Je laisse la parole. Excusez-moi d'avoir été un peu long.